Alors bonjour à toutes, on a un peu de temps devant nous. Alors vous savez que cette paracha, la paracha qu'on va dire cette semaine, c'est la paracha de Zahor. Et on nous demande de nous souvenir de ce qu'a fait Amalek dans le clan d'Israël et contre le clan d'Israël. Et on va essayer de faire un rapprochement avec le sujet qui est le nôtre depuis longtemps déjà, c'est la progression dans le couple. Alors c'est marqué dans la paracha de Zahor qui se trouve dans la paracha de Ketetse. C'est marqué, Zahor et Tachera Saleha Amalek Baderech. Rappelle, souviens-toi de ce que tu as fait Amalek dans le chemin. C'est très misréme lorsque vous êtes sortis d'Egypte. Alors Rachid expliquait, il faut se souvenir de quoi ? Zahor et Tachera Saleha Amalek Baderech. Rappelle-toi de quoi ? Alors on pense qu'on va se rappeler de la guerre, on va se rappeler qu'il a essayé de nous battre. En fait ici, Rachid explique autre chose. Rachid nous amène ici le Midrash qui nous dit comme ça. Rappelle-toi de ce principe. Si tu as menti dans les poids et mesures, lorsque tu faisais du commerce et que tu as menti dans les poids et mesures, tu as trompé les gens, alors Chut, c'est bon, c'est bon. Inquiète-toi de la colère de l'ennemi. Il faut savoir que des balances qui ont été tronquées, c'est une abomination pour Hachem. Vectif battrait, y'a vos adonnes, y'a vos calonnes. Viendra le mécréant, le zadon, y'a vos calonnes et viendra la honte. Ça veut dire qu'en fait, rappelle-toi que quoi ? Que si tu trompes les autres, en les volant d'une manière qu'ils soient, n'importe quelle manière qu'ils soient, dans ton commerce, alors parce que tu vas tronquer les mesures et tu vas tronquer les poids, alors inquiète-toi de la colère de l'ennemi. En fait, Amalek, qu'est-ce qu'on apprend d'ici ? Que Amalek est le vecteur de l'agressivité que les gens ont contre nous. En fait, c'est Amalek. En fait, cette agressivité est nourrie par nos erreurs, par la tromperie qu'on a pu faire organiser autour de soi. Ça veut dire qu'on est victime, finalement, de ce qu'on a créé soi-même. Ce phénomène, en fait, il est inexplicable physiquement. C'est pas possible de croire physiquement que parce qu'on triche, alors on m'a entraîné des ennemis contre soi. Mais comme Hachem existe, et que finalement on est agressé par ce qu'on a créé soi-même, il faut savoir que c'est ce principe-là qui existe. D'où il est issu ce principe ? Il est issu du principe de Midak et de Genmida. Vous savez qu'Hachem se comporte avec nous comme on se comporte avec lui. Maintenant, le principe, il est logique, c'est-à-dire que si d'un côté on trompe les autres, c'est qu'on est capable de croire que je vois en face de moi ce que l'autre me rapporte, sans être conscient de la gravité, du désarroi que j'occasionne chez les autres. Parce que quand je vole les autres, finalement, qu'est-ce que je fais ? Je m'approprie les biens, mais je suis inconscient de la gravité et de la déchéance que j'organise chez les autres parce que j'ai besoin de récupérer le bien des autres. Alors mentir, mentir ici le shaker, le mensonge, c'est d'exister quelque part sans exister ailleurs. Quand on ment, en fait, on est soi-même capable de dire qu'on est quelque chose sans être, sans révéler la vraie personne que nous sommes. Il y a une partie de soi qui est visible, une partie de soi qui est cachée. Ce principe-là, c'est le principe d'Amalek. Alors c'est quoi ? D'où est issu Amalek ? Il faut savoir que dans l'histoire, il faut savoir qu'Amalek est né d'un couple, en fait. Ça nous rapproche du sujet qu'Amalek est né d'un couple. Quel couple ? Il y avait une femme qui s'appelait Timna. La femme, dans le sénégalisme, elle la ramène là-bas, que Timna, elle a fait Teshuvah. C'est une femme qui a fait Teshuvah. C'était une princesse, en fait, à l'époque des Havod, des patriarches. Et la Gemara d'expliquer là-bas qu'elle a voulu se convertir au judaïsme, mais elle a été refoulée une fois par Avraham Avinu, une deuxième fois par Israq Avinu, et une troisième fois par Yaakov Avinu. Et ils l'ont tous refusé. Dans le tribunal d'Avraham et d'Israq Avinu, ils ont refusé cette femme. Bizarrement, on sait pertinemment qu'on connaît l'histoire d'Avraham Avinu. Avraham et sa femme, Asoun Nefashot Bekharan. Ils ont fait des barlés de Teshuvah, ils ont ramené les gens à la Torah, ils ont ramené les gens au judaïsme. Or ici, ils ont refusé cette femme. C'est quand même étonnant qu'ils aient refusé cette femme. Il faut croire que chez elle, il y avait quelque chose qui ne correspondait pas, on va dire, à l'idéal qu'on avait de la femme juive, d'accord, qui pouvait engendrer. C'est pour ça qu'ils ont été virulents et qu'eux, dit la Gemara, qu'ils l'ont refoulée un peu violemment. Et c'est ça qui a pu entraîner le fait qu'Amalek soit né de cette femme. Mais non, elle a épousé qui ? Elle n'a pas pu rentrer par la grande porte dans le judaïsme, dit la Gemara. Elle a épousé Eliphaz. Eliphaz qui était le fils d'Essav, le frère de Yaakov Avinu. Mais quel était cet homme ? Qu'il était Eliphaz. Eliphaz, c'est le fils d'Essav. Et là-bas, Rachir apporte que quand Yaakov a rencontré sa femme, sa future femme qui était Rachel, il pleurait. Il a pleuré devant elle. Et là-bas, Rachir amène qu'une des explications de ses pleurs, c'est pourquoi il a pleuré devant elle. Parce qu'il est arrivé sans pouvoir lui offrir quoi que ce soit. Quand Eliezer a rencontré Rivka, il lui a offert des cadeaux. Et malheureusement, lui, quand il est arrivé devant sa fiancée, il n'a rien pu lui offrir. Pourquoi il n'a rien pu lui offrir ? Il avait été dépouillé par Eliphaz. Là-bas, explique le Midrash. Parce que lorsque Eliphaz a rencontré son oncle qui était Yaakov Avinu, son père lui a dit « Ecoute, regarde, il faut assassiner cet homme. Parce qu'il m'a pris ma Bechora. Il m'a volé mon droit d'Ainès. Il m'a volé ma Beracha. Il a volé ma Bracha qui me revient. Et comment il s'appelle ? » Et ça, c'était juré de tuer Yaakov Avinu. Cette virulence, elle est née de là. Et Eliphaz, qui a reçu l'ordre de son père de tuer son oncle, il est arrivé devant son oncle, devant Yaakov Avinu. Il dit « Voilà, je suis très embêté. D'un côté, j'ai appris la Torah chez Yitzhak Avinu. » Eliphaz, il a appris la Torah chez Yitzhak Avinu, à l'aïshima de Yitzhak Avinu. Il dit « D'un côté, je sais que je ne peux pas tuer des hommes. » Ça fait partie des dix commandements. Et de l'autre côté, « Mon père m'a demandé de t'assassiner et j'ai une misva de Kibouda Vahem, du respect de mes parents. Et je ne sais pas quoi faire. » C'est un homme qui est en fait en phase bizarre de quelqu'un qui est à la fois assez, qui doit faire une misva de faire Kibouda Vahem. Et d'un côté, ce qu'on lui propose de faire, c'est un assassinat qui est atteint par la Torah. Il ne sait pas quoi faire. Alors, qu'est-ce que lui répond son oncle ? Il lui dit « Écoute, c'est simple. On va essayer de faire autrement. Tu vas me dépouiller. Ani Khashiv Kemet. Quelqu'un qui est mort. Quelqu'un qui est pauvre et considéré comme un mort. Alors, tu m'auras tué quelque part en m'ayant dépouillé sans m'avoir tué physiquement. Et on s'arrangera comme ça. Il a accepté. Et donc, il s'est retrouvé sans argent, carrément dépouillé de tout argent lorsqu'il est arrivé devant sa future femme qui était Rachel. Et c'est ça l'explication. Mais là, on voit que ce personnage de Eliphaz est bizarre. C'est un homme qui est en fait contredit par lui-même. C'est-à-dire quelqu'un qui est capable à la fois de connaître la Torah, mais d'être inconscient de ce que la Torah lui propose. Est-ce qu'on a une mise en place de tuer les gens ? Est-ce qu'on a une mise en place de respecter ses parents en tuant les autres ? C'est possible, ça ? Non. Pourquoi ? Parce que la personne... Parce que le père est autant assujetti que le fils au devoir de ne pas tuer, d'écouter Hachem. Donc, ce n'était pas très cohérent. C'est quelqu'un qui n'est pas en vérité logique et qui n'est pas cohérent. Cet homme-là, il va épouser une femme très, très violemment du fait d'avoir été refusée dans le clan d'Israël. L'association des deux, en fait, ça fait quoi ? Ça fabrique Amalek. C'est quoi Amalek ? C'est quelqu'un qui ressent le fait d'avoir été refroidi par le clan d'Israël parce qu'on a refusé sa mère dans le judaïsme. Et d'un autre côté, il est complètement inconscient de ce qu'il est capable de faire. On lui dit, tu vas tuer ton oncle sous prétexte de Kiboudhavaen, de respect de ton père, il va accepter. Vous avez compris. Il n'arrive pas à solutionner des choses qui sont d'une chose évidente. Alors la conjugaison des deux êtres, en fait, ça fabrique Amalek. Quelqu'un qui va se battre contre le clan d'Israël sans avoir la conscience, la conscience qui va perdre. Vous comprenez ? Et ça, c'est Amalek. Ça veut dire qu'on apprend ici une chose incroyable. C'est qu'il y a un peuple qui a été créé, au final, qui est la conjugaison de deux êtres. Maintenant, on en est victime. Pourquoi on en est victime ? Parce que l'agma dans Sandrine explique là-bas que l'erreur de Avraham, Yitzhak Viakhov, quelque part, en ayant refusé cette femme, c'est pas d'avoir refusé. Parce qu'elle ne devait pas rentrer dans le cas d'Israël. C'est la manière dont ils ont exprimé la chose. L'Oba'el erachaka, dit l'agma. Il ne fallait pas la repousser violemment. Ça veut dire qu'on n'est pas dans le fond, mais dans la forme. Que la manière dont a été formalisée la chose, elle était vraie, mais la façon dont elle a été exprimée, ça a été frustrant. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait jurer ? Elle a dit, je vais rentrer dans le cas d'Israël, mais je vais rentrer par la petite porte. Mais elle a été refroidie, entre guillemets, dans sa chaleur de vouloir rentrer dans le cas d'Israël. Et qu'est-ce que vont faire ces enfants ? Ils vont essayer de nous refroidir en permanence. C'est quoi nous refroidir ? C'est ce que dit le texte après dans la Torah. C'est marqué, Asher Karecha Baderech. Il t'a refroidi dans le chemin. Ou il t'a rencontré dans le chemin par hasard. Ça veut dire que la conséquence de cet acte-là, c'est de fabriquer des gens qui ne croiront pas en Dieu. L'Oyar et le Kim. Ils ne croiront pas en Dieu. Pourquoi ? Parce que Mikre Kara. Ce qui va arriver, en fait, est toujours par hasard. C'est la philosophie d'Amalek. La philosophie d'Amalek, c'est de croire que derrière tout ce que vous voyez, il n'y a personne. La nature, elle fonctionne tout seul. Vous voyez, les arbres, ça pousse tout seul. La terre, elle tourne tout seul. Le soleil, il tient tout seul. Tous les nuages, il y a tout seul. Il pleut tout seul. Personne n'est derrière tout ça. C'est du masal. Ce qu'on appelle le masal, c'est-à-dire que la nature et les êtres vivants sont assujettis à un masal. Le masal, c'est quoi ? C'est l'ordre des choses. Ça veut dire, des fois, vous avez de la chance. Vous subissez dans vos vies des choses que vous n'avez pas contrôlées, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est le masal. C'est comme ça. Vous comprenez ? Des fois, ça va. Des fois, ça ne va pas. Eh bien, c'est comme ça. Ça fait partie des cheminements et des montées, des descentes de nos vies. Mais dans qui s'est qu'organisez ça ? Personne. Ça, c'est le destin d'Amalek. Il pense qu'à Cherkarekha, il t'a rencontré par hasard. Parce que le hasard, il y a la faculté du hasard, c'est-à-dire de croire que les événements qui nous arrivent sont de l'ordre du hasard. Ça veut dire des choses qui n'arrivent pas forcément construites. Oui ? C'est sur Eliphaz. On ne peut pas penser plutôt que Eliphaz, il va voir son oncle. Il lui dit, est-ce que je dois te tuer ou pas ? D'accord. Si ce n'est pas une façon de dire, je ne veux pas te tuer, mais aide-moi, parce que moi, je ne peux pas aller... Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Mais bien sûr, bien sûr. Vous avez raison. C'est ça qu'il lui a répondu. Je vais t'aider. Mais est-ce que la question se pose ? Mais la façon dont il l'a dit, c'est peut-être bizarre, mais la réalité, ce n'est pas la question de ce que je te tuer ou pas, c'est aide-moi à... Mais j'ai compris. Mais est-ce que je vais aider quelqu'un ? Attendez, franchement, honnêtement. La réponse, la réponse, il lui a dit, tu vas me dépouiller, tu m'auras tué. C'est une réponse, hein ? Non. Non. Vous savez pourquoi ce n'est pas une réponse ? Parce que la question n'est pas une question. La question, on ne dit pas aux gens, on doit respecter HM, on ne respecte pas ses parents, on respecte HM. Or, comme les parents sont restés, la question ne se pose pas. Mais pourquoi il est comme ça ? C'est quelqu'un qui ne sait pas décider. Vous comprenez ? C'est ça, son problème. C'est quelqu'un qui ne sait pas décider. D'un côté, il est transporté par le respect de son père, et d'un côté, il doit ne pas tuer les autres. Il ne sait pas quoi faire. Monsieur ne sait pas quoi faire. Il ne sait pas décider. Quelqu'un qui ne sait pas décider, alors il fait partie de ce peuple. C'est ça que je voulais expliquer. Mais c'est une partie inconsciente. Il n'est pas conscient que ça ne se fait pas ce qu'il fait. C'est ça le problème. Donc il va construire des gens, comme lui, c'est le peuple de Damalek, qui vont s'acharner à vouloir nous refroidir, ça veut dire aux yeux des peuples, que quand on est sortis d'Egypte, quand on est sortis d'Egypte, il y avait une telle ira de chamayim dans le monde que tout le monde avait entendu l'ouverture d'un mer rouge. Chamou, amim, mirgazoun. Ils ont entendu les peuples, ils ont tremblé. Il y avait une ira de chamayim qui était évidente, que Hachem existait, parce qu'il y a aussi Hachem qui s'est dévoilé dans le monde, et d'un autre côté, le peuple choisit, c'est le clan Israël. C'est-à-dire le peuple associé à Hachem, c'est le clan Israël. Vous imaginez ce que ça veut dire ? Donc tous les gens, qu'est-ce qu'il a essayé de faire à Malek ? Il a essayé de casser ce principe. C'est-à-dire le fait de faire un lien entre Hachem et le clan Israël. Comment il fait ? Comment il casse le lien ? En disant, c'est simple, ils ont eu de la chance. C'est le mazal. Vous comprenez ? Ils sont sortis d'Egypte par hasard, et la mer s'est ouverte, ils ont eu de la chance, comme tous les scientifiques qui essaient de nous expliquer que toutes les choses, elles sont là de façon naturelle. C'est la nature qui organise les choses. Nous, on pense que quelque part, derrière le hasard, il y a une pensée, il y a un penseur. Eux, ils disent qu'il n'y a pas de penseur. C'est ça qu'est le Khabad-erreur. Mais non, d'où est issue cette faculté de ne pas croire en Dieu ? Elle est venue d'une frustration profonde. Vous comprenez ? Au fond du fond, tu me refuses, je te refuse. Le cheminement, il est simple, en fait. Et quand on respecte les gens, on est respecté par les autres. Et quand on ne respecte pas les gens, on n'est pas respecté par les autres. C'est très important de comprendre que cette frustration qui a été organisée dans un personnage qui s'appelle Essav, a engendré que ce n'est pas seulement Essav qui a été touché par ce problème. C'est tout ce que représente Essav qui est la nation occidentale. La clorce que la Torah nous dit, comme elle s'appelle Rivka, elle est partie voir la yeshiva de Shem, elle a été voir Shem pour lui demander qu'est-ce qui se passait chez elle. Il lui a répondu, ne crois pas que tu as un enfant qui est contradictoire. Parce que d'un côté, tu passes devant un lieu d'études, il veut sortir. Tu passes devant une maison d'idolâtrie, il veut sortir. Non. Cet enfant n'est pas contradictoire. Tu as deux enfants, toi. Mais tu n'as pas deux enfants, tu as deux nations. Ça veut dire qu'il y a deux nations qui vont naître de toi. Il y a la notion, il y a Essav qui représente l'Occident, et il y a, comment il s'appelle, il y a Jacob Abino qui va représenter le clan d'Israël. C'est deux nations. Et ça, il faut comprendre que derrière tout ça, lorsque Yaakov a récupéré la bracha de son frère, Essav, par une tricherie, on ne peut pas dire autrement, il a fait croire qu'il était son frère, mais il n'avait pas le choix, quelque part, parce que son père était persuadé, son père, il y a Jacob Abino, il était persuadé que la bracha revienne à son frère. Donc, quelque part, pour son père, il fallait qu'il soit trompé par son propre enfant. Pourquoi son propre enfant ? Parce que, comment il s'appelle ? Parce que, Essav, qui avait trompé son père en faisant croire que, soit disant, on prélève du maasser sur du sel et il fait le tzadik, alors qu'à d'un côté, il dépouille les gens. Donc, il est trompé par quelqu'un qui le trompe parce que Hachem, quand il fait une chose, en fait, il solutionne trois choses. Un, il solutionne son fils, il solutionne, pardon, Yitzhak Abinu, parce qu'Yitzhak, il s'est trompé en pensant que c'est Essav qui devait recevoir la bracha, il s'est trompé, donc il va être trompé par son propre fils qui est le vrai fils. Et que Essav, qui veut tromper son père, il va être trompé par son frère. Vous avez compris ? C'est un principe qu'il faut reconnaître. Mais donc, quand on est clair dans la Torah, on comprend que si on a été trompé, c'est qu'on a trompé. Ça va ? Voilà. Donc, il aurait dû dire, voilà, effectivement, j'ai trompé mon père, c'est normal que ce qui m'arrive, m'arrive. Seulement, il va, il va, c'est marqué l'inverse, c'est marqué Veizhak, Zahaka, Gedola, Umarad, Meod. Veizhak, il a crié, Zahaka, Gedola, un grand cri, Gedola, Umara et Amr, Had, Meod, Had, jusqu'à Meod. Ce qu'à Meod, jusqu'à énormément. frustré seulement. C'est toute la descendance qui va descendre d'Essab, qui va subir ce préjudice. Ça veut dire qu'il y a des gens qui nous haïssent. La haine, elle est issue de, selon moi, elle est issue de là. Parce qu'on porte ce que nous sommes. Ça veut dire que tous vos enfants, ils sont déjà en vous, et vos petits-enfants, et vos petits-enfants, ils sont déjà là. Maintenant, tout ce que vous êtes, vous le transportez et vous l'engendrez. Vos enfants ressembleront à ce que vous êtes. Donc, c'est marqué clairement dans la Torah ici que rappelle-toi de ce que tu as fait à Malek. Rappelle-toi que tout ce qui t'arrive n'est que la conséquence de ce que tu as créé. Et l'inverse aussi est vrai. Ça aussi, c'est vrai dans le mal, a fortiori dans le bien. Parce qu'on a un principe mida tova, une mida tova, donc une qualité, elle est merouba, beaucoup plus importante, mais mida pour un autre que le châtiment. Ça veut dire que quoi ? C'est marqué dans Rashi là-bas, dans l'agmara, dans Sengmara, dans Rachot, qui dit là-bas, et dans Tumakot aussi, que c'est marqué que Hachem, quand il châtie, il est marqué là-bas, Poken Avon Avot. Il se souvient des fautes des parents. Avon Avot Al-Abanim sur les enfants. Al-Shileshim et Al-Riveim. Shileshim et Riveim, trois et quatrième génération. Quatre générations. Mais par contre, notre serre recède l'Alafim. Par contre, notre serre recède, il crée du recède de la bonté, l'Alafim. C'est combien Al-Alafim ? Hein ? Al-Alafim ! Des milliers. C'est combien le minimum de milliers ? Le minimum des milliers, c'est combien ? Le minimum du pluriel. Le pluriel, c'est combien le minimum du pluriel ? C'est deux. Donc Al-Alafim, c'est deux mille, minimum deux mille. Et Rachid dit, à fortiori, c'est plus que deux mille. Mais non, l'échelle entre quatre et deux mille, c'est combien ? Combien de fois plus ? Entre quatre et deux mille. C'est entre quatre et deux mille. C'est cinq cents. Cinq cents. Rachid dit, cinq cents fois plus. Midatovar, cinq cents fois plus que Midatovall. Minimum, minimum. Parce qu'il dit à fortiori, à l'Alafim, ça ne veut pas dire deux mille, ça veut dire des milliers. Un minimum cinq cents fois. Ça veut dire que vous imaginez quand on a créé une frustration jusqu'à la quatrième génération. Mais quand on a fait du chesed, on a fait du bien, jusqu'à cinq cents fois plus. Comme ça, vous savez, il y a un Tosfot dans Sota qui dit là-bas que quand Myriam, elle a fait du Lachonara sur Moshé Rabbeinu, elle a eu la lèpre. Elle a été lépreuse. Elle est restée combien de jours, lépreuse ? Une semaine. Mais là-bas, c'est marqué que pendant cette période d'une semaine, on a dû l'attendre. Et on a dû attendre qu'elle guérisse pour voyager. Et la Barachir Amen, à la fin de la parachette de Balotekha, on l'a attendue une semaine par Kavod. D'un côté, elle a été touchée fortement parce qu'elle a fauté. C'est vrai ? Mais d'un côté, on lui a fait Kavod. On a respecté cette femme. En devant la tente, on devait l'attendre jusqu'à ce qu'elle guérisse pour pouvoir voyager. D'où vient son Kavod ? Alors, la Barachir Amen, on s'en a dit parce qu'elle a suivi Moshé Rabenu. Que quand Moshé Rabenu est né, trois mois plus tard, sa mère, Yuchéved, elle l'a mise dans un berceau qu'elle a posé sur le Nil. Mais qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle voulait savoir sa sœur qui était Myriam était une enfant. Qu'est-ce qu'elle allait lui devenir ? Qu'est-ce qu'elle allait devenir de Moshé Rabenu ? Elle l'a suivi, suivi. Combien temps l'a suivi ? Maintenant, écoutez-moi bien. Si Midat Tova, c'est Merouba, la Midat Tova, c'est-à-dire qu'Hachem il rembourse, il paye entre guillemets 500 fois plus que ce qu'elle a fait au départ. Le Chesed, elle a fait du Chesed à son frère en le suivant. C'est payé 500 fois plus. C'est-à-dire que c'est de rester une semaine, on l'a attendu une semaine, c'est le Kavod des 500 fois plus. Donc si vous divisez une semaine en heure, ça fait combien ? Une semaine, 7 fois 24, ça fait 168. Si vous divisez 168 par 500, ça fait 0,3 et quelques d'heures. Ça veut dire 18 minutes. Elle a suivi 18 minutes, son frère, alors on l'a attendu une semaine. Comme ça dit, c'est là-bas dans notre temps, c'est tard. Ça veut dire qu'Hachem il paye 500 fois plus. C'est extraordinaire. Ça veut dire que quand on coupe, on fait attention à ce principe. Quand vous faites, tout ce qu'on fait en fait en coupe, c'est du Chesed. Qu'est-ce qu'on fait d'autre ? Vous êtes avec vos enfants, vous êtes avec votre mari, on fait du Chesed en permanence. Il faut savoir que le Chesed que vous faites à autrui, c'est 500 fois plus, payer 500 fois plus. Ça veut dire que dans ce monde-là, je ne parle même pas du monde à venir. Je ne parle pas dans ce monde, c'est les Pérodèmes pour l'amaser. Ça veut dire que l'usufruit de ce que vous faites dans ce monde, c'est de payer 500 fois plus. Ça veut dire que 500 fois plus d'avantages. D'où on sait ça ? On est que c'est payé dans ce monde. Parce qu'il y a des mises votes dont le capital il reste dans le monde à venir. La grande majorité des mises votes que vous faites, en fait, le salaire, il sera dans le monde à venir. Mais il y a certaines mises votes sur lesquelles on reçoit l'usufruit dans ce monde. Pérodème, Barolamazé, et notamment Gmilout Rassadim, le fait de faire du bien autour de soi. Là, ça fait partie des mises votes auxquelles on reçoit un salaire dans ce monde. Et là, le fait qu'elle ait suivi son frère, Gmilout Rassadim, évidemment que ça lui donne le mérite et ça vous donne le mérite aussi. Quand vous faites du Chesed, c'est quoi faire du Chesed ? C'est faire abstraction de soi pour quelque chose, pour quelqu'un d'autre. J'ai des moyens, je les partage, j'ai du temps, je le partage, j'ai de l'intelligence, je la partage. Là où vous voyez qu'il y a de la pauvreté, pas seulement financière, mais de la pauvreté intellectuelle, de la pauvreté des gens qui ne peuvent pas faire ou qui ne peuvent pas agir ou qui ne peuvent pas comprendre, vous partagez ce que vous êtes pour les autres, c'est payer 500 fois plus dans ce monde. Ça veut dire que vous avez l'avantage extraordinaire de ça. Maintenant, c'est pas pour vous dire pas pour ça, mais simplement vous expliquer combien ça compte pour Hachem. Combien Hachem, il est prêt à payer 500 fois plus, vous imaginez ? On vous rend un service, vous êtes capable de payer 500 fois plus ? Non, mais Hachem, il le fait lui. Ça veut dire que vous montrer combien d'importance de la reloisser en l'autre, elle est importante, autant dans le bien que dans le mal. Faire attention de ne pas non plus frustrer les gens. Parce que c'est marqué à plusieurs endroits dans le chat où on explique que dès qu'il s'agit de Benadam Lachavéro, toutes les relations entre soi et son prochain, il n'y a pas, c'est comme dans les dommages, il n'y a pas de show gag, de méside, il dit « Ah, j'ai pas fait attention, ah, j'ai pas fait attention ». Non. En fait, qu'est-ce qui se passe dans la relation entre soi et les autres, c'est comme le feu. Si je mets la main dans le feu, je ne dis pas « Ah, j'ai pas fait gaffe, j'ai pas fait attention, ça ne brûle pas ». Ça va brûler. Ne vous inquiétez pas, ça brûle. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire « Ah, j'ai pas fait attention, ça brûle ». Dans toute relation entre soi et son prochain, ça brûle. Pourquoi ? Parce que peut-être, peut-être, que l'idée c'est quoi ? Après ça brûle. Parce que dans « Isha », il y a du feu. Et dans « Isha », il y a du feu. Mais dans ce feu spirituel, c'est un feu spirituel. Le feu que vous avez en vous, c'est un feu spirituel, c'est le feu de la Nechama. Quand on dit à Hachem qu'il est « Esh Ochlaou », c'est un feu qui consomme, ou bien que Hachem, il était comme un feu sur le buisson ardent, c'est qu'il y a quelque chose de spirituel qui est représenté par le feu. Mais il y a deux styles de feu. Il y a un feu qui brûle, un feu qui ne brûle pas. Ça va ? Quand on est en adéquation avec Hachem, ce feu, en fait, il nous apporte quelque chose qui est une lumière. Mais quand il est négatif, en fait, il nous brûle. Vous comprenez ? Ça veut dire que la frustration qu'une femme peut avoir ou un homme peut avoir dans sa vie, ça va brûler la relation et ça va couper la relation. Ça va détruire la relation. Mais ça veut dire que non seulement ça la brûle, ça la coupe, mais en plus, on en est touché physiquement parce qu'il va nous arriver quelque chose qui est de l'ordre de ce qu'on a créé. Ce feu qui devait être spirituel au départ, qui avait un sens d'éclairage, oui, alors tout à coup, il devient brûlant. Ça veut dire qu'il devient consommateur, il devient quelque chose qui va détruire la personne. Et ça, on ne veut pas ça. Mais alors, rappelez-vous toujours du principe que mida tova meruba mimet burano, c'est-à-dire que si déjà, dans ce que vous voyez de mal, c'est comme ça, mais c'est 500 fois plus dans le tov. 500 fois plus, ça veut dire que ce que vous allez créer dans le bien, c'est 500 fois plus, c'est énorme. 500 fois plus dans la réalité, ça veut dire qu'autour de vous, ça va se créer comme ça, ça va créer une réalité autant pour votre mari, pour vos enfants, pour vous-même, autant pour ceux qui vont vous octroyer du bien, c'est pareil. Ça veut dire que dans la relation parentale, dans la relation maritale, dans toutes les relations qu'on a professionnelles, en fait, le principe, il est très fort, ça crée des choses pareilles. Il y a Gmara dans ce sota aussi là-bas, la Gmara d'Af-Memzine, elle dit là-bas qu'il y avait un Rav qui s'appelait Rabbi Yushua ben Chachéa, c'était le Nassi, c'était le Nassi, ça veut dire quelqu'un qui était le plus grand Rav de la génération. Et la Gmara raconte là-bas qu'il a reçu un courrier, alors qu'il s'était sauvé à Alexandrie en Égypte, la Gmara reçoit un courrier de Rabbi Shimon ben Chetar, lui disant, voilà, tout se passe bien ici, tu nous manques, un langage un peu bizarre, en lui faisant comprendre que finalement, les Romains n'étaient plus sur place et qu'ils pouvaient revenir en Israël, à Jérusalem. Et donc, il a compris ce message et qu'est-ce qu'il a fait ? Il est retourné, il a refait marche arrière, il est parti d'Alexandrie en Égypte, il est reparti vers Jérusalem à Yerushalayim et en chemin, il s'arrête dans une auberge. Et là-bas, il raconte, il dit, il avait son talmi d'Echad, il avait un talmi d'Echad qu'on suppose être Jésus, là-bas, on est talmi d'Echad et qu'est-ce qui se passe ? Il a dit, qu'est-ce qu'elle est belle l'aubergiste. A fait Rachid expliquer, comment elle nous reçoit bien l'aubergiste. Il a voulu dire qu'elle est belle, ça veut dire qu'elle nous reçoit bien. Mais assez à faire ce qu'elle fait pour nous, comment elle nous a respectés, c'est beau à voir. Et lui, il a compris, elle est belle, elle est belle. Il a dit, elle n'est pas belle, les irons, les cheveux bouclés, elle n'est pas belle. Il a dit, je ne t'ai pas parlé de sa beauté, je t'ai parlé de ce qu'elle faisait. Et il s'est mis en colère, son grave, il s'est mis en colère contre lui, il a sonné 400 chauffarotes. 400 chauffarotes, ça veut dire qu'il a sonné 400 fois pour le mettre en quarantaine. C'est une femme mariée, comment tu vois les femmes mariées ? Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, son élève, il l'a mis de côté, mais carrément jeté. Et là-bas, son élève, il est venu le voir, il a dit, écoutez, pardonnez-moi, il ne voulait rien savoir. Plusieurs fois, il est venu le voir, dit l'agmara, il n'a rien voulu savoir. Et au moment où il était d'accord d'accepter son pardon, il était en train de lire le créat de chemin, et donc, quand on est au créat de chemin, vous savez pertinemment qu'on ne peut pas faire de gestes, on ne peut pas répondre. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait un signe pour dire, attends-moi. Et l'autre, il a cru que le joueur va tant. Et donc, il est parti. Ce talmide, cet élève, il est parti. Vous imaginez qu'il était l'élève du grand rave de l'époque, du grand gaon de l'époque. Et cet élève, il est parti, il a fait avodazara, dit l'agmara, il a fait des lollatries, il a fait des massecchafim, la sorcellerie. Il a été choté, il a fait fauter le peuple. Et à la suite de ça, son rave, il est venu le voir, Rabbi Shoban Paria, il est venu le voir, et il lui a dit, il dit, fais tes chouva, reviens sur ton chemin. Il a dit, tu nous as appris notre maître, que quelqu'un qui est choté, qui est martier de ta rabim, qui fait fauter le peuple, il ne lui donne pas les moyens de faire tes chouva. Il dit, c'est trop tard, je ne peux pas faire tes chouva. Et là-bas, l'agmara a déduit un principe de base qu'il faut retenir, les femmes, les enfants, et le yéterra, on repousse de la main gauche. Quand on a quelque chose à dire, on le dit avec la main faible. Mais on récupère toujours avec la main droite. Ça veut dire que quand on dit un reproche, il faut dire, j'aime la personne, la puissance, elle est dans la main droite. Donc l'amour qui a la puissance, le chesed, c'est la main droite. J'ai quelque chose à dire, je suis gêné de le dire. Parce que j'aime la personne, je tiens la personne. Je veux conserver ce rapport à la personne. Maintenant, si j'ai des choses à dire, je fais avec la main gauche, je fais reproche. D'accord ? Mais avec la main gauche, la main faible, mais je récupère toujours avec la main droite. Mais jamais, 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 on repousse des deux mains. C'est ça qu'il s'est reproché. C'est ça que l'agmara reproche à Saurav, qu'il a été doré, mais chené d'aïv, c'est-à-dire qu'il a repoussé des deux mains. Mais non, vous avez vu ce qui s'est passé ou pas ? Cet enfant-là, ce Talmid-là, voilà ce que ça a engendré, ça a engendré le christianisme, ça a engendré combien de gens sont morts à cause de ça. Vous voyez, tous les massacres qu'il y a eu, tout ça, tout ça s'est engendré parce qu'on n'a pas su juger, je pense, pas su juger le yétserara des autres. Vous avez compris ? Ça veut dire que le niveau où il se situe, manifestement, l'autre n'est pas à ce niveau-là. Alors qu'est-ce que je fais, moi ? Ou je le jette des deux mains et je ne veux plus le voir ou alors je comprends ce qu'il est. Et je sais qu'au fond de lui-même, ce qui a animé sa pensée, ce qui a animé sa réaction, c'est pas lui, c'est ce qu'il a nourri en lui, mais quelque part, c'est l'yétserara qui va utiliser cette décadence pour le faire fauter, c'est vrai ou pas ? Donc de la même manière qu'il a fauté à cause de son yétserara, de son mauvais penchant, on peut très bien alimenter son yétserara-tove et lui permettre de faire un autre choix ou pas ? C'est comme ça qu'on doit réfléchir. On ne doit pas regarder les gens tels qu'ils se manifestent parce qu'on dit « Ben s'il a fait ça, c'est qu'il est ça ». Non. En fait, ce qu'il a fait, c'est son erreur. L'erreur, c'est la pensée. Donc si je change la pensée, je change la personne. Oui ? Donc c'est ça qu'il faut réfléchir. Il faut se dire « Non, je ne suis pas... Je ne repousse jamais complètement la personne. Parce que repousser, ça veut dire qu'il n'est pas rattrapable. Tout le monde est rattrapable. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On raisonne comme ça. On raisonne en se disant « Je repousse la main gauche. J'ai quelque chose à te dire. Mais sache que je t'aime. Je suis avec toi. Mais ça, ça me dérange. Donc je récupère de la main droite. Mais quand je refoule, je ne refoule jamais les deux mains. Jamais les deux mains. Parce que quand on refoule, on crée des frustrations qui sont des fois irréversibles. Vous avez vu ça, ce qui s'est passé ? Voilà, irréversible. Il a fait tchouva, il ne pouvait plus faire tchouva. Son rave lui a dit « Un jour, tu ne pourras jamais faire tes chouva si tu fautes comme ça. » Donc il a accepté ce que son rave lui a dit. Et ça va aller à l'encontre de la Torah. C'est effroyable. Donc la Torah le déduit. Attention, les femmes, les enfants, des gens qui sont attachés à des personnes. Vous êtes attachés à votre mari. Il faut faire attention à que votre mari ne vous jette pas non plus. Et vous-même, vous êtes attachés à votre mari. Il ne faut pas non plus repousser des deux mains parce que ça veut dire qu'il n'y a plus d'espoir. Et ça, on n'a pas le droit de faire ça. Ça veut dire que cette frustration elle peut être tellement profonde que malheureusement ça peut amener à ce que la relation se coupe complètement. Comme des couples, ils nous disent, on essaie de faire le chanon, on dit « Je ne peux pas, je ne peux plus le voir. » On arrive à un certain niveau de dégoût qu'une femme, elle peut voir vis-à-vis de son mari ou qu'un mari vis-à-vis de sa femme. Et le dégoût, on n'est plus dans l'intellect. On ne peut pas expliquer aux gens maintenant. C'est en tournard. Ils sont arrivés à un tel niveau d'émotionnement insupportable que même l'explication relationnelle ou rationnelle des choses ne pourra pas suffire. Parce que l'émotion est toujours plus forte que la passion, que la raison. Et la raison, elle est complètement noyée dans ce... Donc si déjà dans l'amour, on arrive à noyer la raison, alors aussi, on voit que malheureusement dans le contraire aussi. Donc faire attention qu'on ait toujours cette relation saine. Vous voyez que toujours, rappelez-vous toujours que quand on a quelque chose à dire, c'est avec la main gauche. Toujours. Que la relation, elle se construit dans ce sens parce qu'on ne veut pas perdre la personne qu'on aime. On ne veut pas perdre. Et ce qui s'est passé, Amalek est né de ça. Amalek, il est né du fait qu'un jour, un jour, on a... que la chose a été mal comprise par Essav, mais tellement mal comprise qu'elle a été touchante au plus profond de lui-même. Et ça, ça a engendré malheureusement manifestement quelque chose qui va être à l'encontre de nous. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fera des erreurs, il y aura toujours quelqu'un pour nous rappeler de nos erreurs. C'est ça le sens d'Amalek. Toujours c'est comme ça. Parce qu'on part du principe de Midak enégen mida, qu'on nous renvoie à l'image qu'on a créée soi-même. Toujours. C'est ça qui est extraordinaire. C'est ça qui a permis à Itrault de faire tes chouvins. Parce que c'est pas logique humainement. Humainement, c'est pas logique qu'on est rattrapé par nos erreurs. Ben non. Alors que là, on le voit. Donc c'est qui qui renvoie l'erreur ? C'est Hachem qui renvoie. Vous comprenez ? En disant, dommage, tu as raté ça, corrige. Donc la réalité n'est que la réponse et aussi la révélation de ce qu'on doit corriger. Et quand ça va bien, on le voit également de nos yeux vus. C'est-à-dire que quand vous réussissez quelque chose, vous allez voir une réussite professionnelle, une réussite maritale avec vos enfants, c'est pareil. Quand vous respectez les gens, vous le faites de façon cohérente parce que vous aimez ce que vous faites. L'Archkina réside dans cet espace. Et là, on voit que la réussite, la réussite, elle n'est que l'expression de la Braha qui nous renvoie. Donc quand on fait des choses bien, sachez que c'est toujours payé au 500ème. 500 fois plus. Donc c'est très encourageant. Il faut absolument rester dans cet esprit-là et conserver cette idée alors qu'à l'inverse, il faut essayer de refuser justement parce qu'on ne veut pas alimenter Amalek. On n'est pas là pour alimenter Amalek. On est là pour, au contraire, donner de la vie dans notre vie de Torah et que Bézat HaShem ça soit toujours une vie équilibrée. Amen. Kenny Eratson. Je suis désolé, il est mille et demie, là je dois apportir. Merci, Bézat HaToukai Chazak et Bézat HaShem Amen, 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 Amen.